Les derniers jours des fauves de Jérôme Leroy, édition La Manufacture de Livres. Jérôme Leroy a d'abord été professeur de français dans un collège, avant de devenir auteur à part entière. Il y consacre désormais son temps et est l'auteur de romans policiers, romans noirs, romans d'anticipation. Dans les derniers jours des fauves, nous sommes en France, à la veille des élections présidentielles de 2022. Mais le contexte gouvernemental n'est pas tout à fait celui que nous connaissons, quoique. À la tête de la France, il y a la présidente, Nathalie Sechard, qui est mariée avec un homme bien plus jeune, de 20 ans son cadet. Tiens, les gilets jaunes, une pandémie, un système fragilisé par des questions écologiques. Nathalie Sechard est las et elle ne souhaite pas se jeter dans l'arène pour un second quinquennat. Elle n'a pas envie de renouveler son mandat. Elle préfère envisager une vie plus calme en Bretagne avec son mari. Et face à cette mise à disposition du siège de présidente, alors les fauves vont se déchaîner. Nous assistons alors dans ce roman à une impitoyable course vers le pouvoir de la part d'hommes et de femmes de tout milieu politique. Certains sincères, certains carnassiers, prêts à tout écraser sur leur passage. C'est un monde de barbouzes manipulateurs qui s'active sous la plume insérée de Jérôme Leroy, qui multiplie les situations rocambolesques pour nous faire plonger au cœur du pouvoir. De l'action, un certain cynisme, beaucoup d'humour. La lecture de ce thriller politique est jubilatoire.